salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit test express et on est comme vous pouvez le remarquer sur le sac on est chez burger king c'est un grand événement encore une fois parce qu'il n'a pas beaucoup de tests burger king sur ma chaîne je suis désolé parce qu'il n'y a pas de burger king encore près de chez moi il est censé ouvrir dans quelques mois donc ça devrait venir un peu plus souvent mais là il n'y a pas donc je sais quand je suis en week-end sur paris ou des choses comme ça j'en profite pour faire une petite vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hamburger de chez burger king alors c'est écrit que c'est un chicken royal long chicken c'est pas du tout ça c'est un extra long chili cheese sauf s'ils m'ont mis un mauvais hamburger dans le papier donc on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur ensemble alors on le déballe donc c'est un pain long donc c'est la gamme extra long ils sont pas si long que ça d'ailleurs sont à peu près de la taille de ce cheque quick long bacon long chicken extra alors je louvre j'attrape la petite caméra regarde ça alors sur le banc supérieur on a du fromage c'est pas du fromage d'ailleurs c'est de la sauce cheddar et et piment on a des piments en dessous on a deux tranches de fromage des piments aussi mais qui était censé être sur le banc supérieur et on a combien de steaks on a trois petits steaks donc c'est assez simple c'est un c'est un burger pour ceux qui aiment les épices quand ça arrache la bouche enfin tout ça vous voyez ce que je veux dire je vous le montre un petit peu en entier hop ça a l'air un petit peu sec je vous le dis tout de suite il n'y a pas beaucoup de sauce on va goûter ça je n'ai jamais goûté je vous dis c'est une nouveauté c'est un burger qui a la carte dans tous les pays où il ya burger king et en france il n'y était pas et là ça fait peut-être ça doit faire un petit mois qu'il a la carte allez je goûte en première bouchée ça pique pas du tout ça commence à venir là on sent tout de suite c'est toujours la même chose avec burger king le goût prédominant c'est le steak grillé à la flamme qui a ce goût de steak sur le barbecue et c'est tout de suite ça qu'on ressent là j'ai un petit goût d'épices dans la bouche c'est pas c'est pas je suis pas en train de pleurer on va re goûter là j'ai un gros bout de piment peut-être ça va être un peu mieux alors sincèrement je m'attendais à ce qu'il soit très 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 fort très épicé et il est un peu épicé donc c'est un peu le syndrome mcdo on vous annonce quelque chose de très très fort et en fait vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez doux pour plaire au plus grand nombre on va dire bon regardez ça c'est quand même pas mauvais du tout si vous voulez un morceau c'est le moment vous pouvez croquer c'est pour vous parce que là je vais pas tarder à le finir d'ailleurs on se retrouve juste après je le termine et on voit ça on voit la conclusion ensemble à tout de suite bon alors les amis qu'est ce qu'on a pensé de ce extra long chili cheese de chez burger king et ben malheureusement je pensais je pensais que ça allait m'arracher la bouche vraiment c'est pas du tout le cas alors certes ça picote un petit peu donc si vous êtes adorateur de darissa et de sauce vraiment extra forte vous allez être un peu déçu d'un autre côté si vous n'aimez pas trop ça et que vous aimez bien quand c'est un tout petit peu épicé là ça va vraiment vous plaire donc ils essayent de viser le plus grand nombre en fait alors est ce qu'ils ont raison ou pas je sais pas pour moi s'il y a quelque chose c'est écrit chili que vous voyez des piments sur la photo etc il faut que ça soit très très épicé là c'est pas véritablement le cas après vous retrouvez le goût burger king le steak grillé à la flamme le pain un petit peu sec un petit peu sec le pain qui se qui a tendance à partir en morceaux qui fait des miettes c'est vraiment le pain de burger king tous les pains de burger king fonçage je sais pas pourquoi on n'a pas ça chez mcdo ou quick c'est assez étonnant ni chez kfc d'ailleurs combien je les paye je les paye 5 euros 90 heures par contre là je trouve que c'est véritablement un petit peu cher il ya quasiment pas de garniture dedans il ya deux trois piments un peu de sauce deux tranches de fromage trois petits steaks c'est d'être là c'est les steaks qui correspondent aux plus petits steaks de chez burger king donc c'est pas c'est pas exceptionnel pour le tarif est ce que quelle note est ce que je pourrais lui donner à ce petit ce petit hamburger je vais lui mettre un 12 et est ce que j'y regoutterai non j'y retournerai pas pour ça aussi si je reviens chez burger king c'est sûr et certain je le reprendrai pas donc je vous dis si vous êtes si vous êtes fan de piment vous allez être déçu donc n'essayez même pas j'ai envie de dire prendre autre chose prenez un steakhouse prenez un whooper là vous serez moins déçu sur la sur la taille par rapport au prix enfin voilà donc nous comme d'habitude on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo ces deux vidéos par semaine en ce moment vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit lien qui est juste en dessous et vous trouver dans la description les liens pour nous suivre sur twitter et sur facebook et voilà allez à plus 1 Sous-titrage FR ?